Il y a une petite dizaine d'années, il y avait encore deux médecins sur le canton. Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Et aujourd'hui, Jean-Pierre est tout seul. Il n'est pas immortel. Nous devons envisager le futur. Il faut vous habiller plus simplement quand je viens vous voir. Je sais, je sais, je suis en retard. Ce n'est pas les comprimés qui vont vous guérir. Moi, je la connais, la personne qui va vous sortir de là. C'est vous. Merci, docteur. J'enlève le bas. Non, non, non. Tu dois arrêter de travailler ici, tu vas avoir la chance de guérir. Faut que tu te fasses remplacer. Vous avez déjà pratiqué, là, qu'en plus ? Non. En fait, je viens de finir mon internat. Je sais que les études de médecine sont longues, mais là, quand même, vous avez beaucoup redoublé, là. Je fais les visites pendant que vous faites les consultations. Non. Par contre, demain, je démarre à 7 heures. Si vous voulez venir avec moi, c'est d'accord. Vous allez y aller toute seule. Je vais faire voir le docteur. Tu l'as envoyé voir qui ? Ma mère. Oh, putain. Aïe. Aïe. Pourquoi vous me faites ça ? Pourquoi vous me traitez mal ? Médecin de campagne, ça s'apprend pas. C'est quoi, ces canards ? Ils ont voulu m'attaquer, hein ? Ça, c'est pas des canards, ça. C'est des jarres. Faut les humilier. Faut les choper par le cou et puis leur mettre le mec dans le cul. C'est risqué, mais ça vaut le coup. Ok, c'est bon, j'ai compris. Quoi ? Sous-titrage ST' 501